Salut à tous, une vidéo truc et astuce qui va concerner la musique. J'ai déjà fait une vidéo où je vais vous montrer comment rip un CD. Mais pour rip un CD, par exemple avec Sound Risser, il faut quand même avoir des informations des pistes. Et la plupart du temps, que ce soit Sound Risser et parfois Asunder, ils utilisent une base de données qui s'appelle Music Brains. C'est un peu... c'est une énorme base de données, c'est la Bible en termes d'album. Mais cette Bible, il faut bien la remplir. Donc, soit elle est remplie par les labels qui offrent directement leurs données, soit elle est remplie par les personnes qui achètent ces albums et qui veulent les faire reconnaître pour les riper plus facilement. Pour éviter de se retaper à chaque fois. Ou pour d'autres personnes qui se disent, bon, l'album est connu ainsi, ça permettra à ces autres personnes de l'achète et qu'elles veulent riper le CD, de le faire reconnaître. D'ailleurs, pour la petite information, si vous avez une Freebox Révolution avec le boîtier player, d'après vous, d'où viennent les données quand vous insérez un CD ? De Music Brains. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec l'outil Picard. Donc, j'ai récupéré aujourd'hui même le troisième EP, enfin le troisième album des Habs de Moscovique qui s'appelle Papier Vinyl. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir la durée des pistes, mais en gros, c'est un 6 pistes. Donc, sur le plan pratique, un IP qui fait 38 minutes. qu'on pourrait plus rapprocher du LP par rapport à la durée. Bref. Franchement, j'en parle dans l'article. D'ailleurs, je tiens à remercier Avsia Moscovique. Voilà. Parce que je vais faire un article sur cet album. Bah, bah, bah. On est arrivé. Donc, je vais vous montrer comment utiliser Picard pour justement dire, voilà, avec le CD, comme je l'ai vu au collectionneur. Donc, j'insère le disque dans l'électeur. Et je vais vous montrer comment Picard, on peut importer des données dans la base de données MusicBrain. Donc, j'insère Picard, je lance Picard, qui n'a aucun rapport avec la marque surgelée. Désolé, il fallait que je le sorte. C'est un outil qui a été développé en Python Cutie. Voilà. Et là, voilà à quoi ressemble MusicBrain. Donc là, on va ici, on fait, rechercher le CD, il n'est pas trouvé. Donc, on va faire une recherche manuelle. Et on va insérer directement les informations. Donc, bien sûr, il faut avoir un compte sur MusicBrain. Donc, je cherchais Avsia Moscovique. Peut-être qu'ils ont déjà inséré l'album et je pourrais m'en servir comme base. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Donc, on va rajouter un album qui s'appelle papier-vinyle. Là, j'insère toutes les informations. EP, état officiel. Là, on remplit au fur et à mesure, bien sûr. Comme c'est du français, donc français-latin. Là, je vais prendre papier-vinyle. Voilà. Il va falloir peut-être que je le rappelle de mettre l'album entièrement en ligne. C'est pour les personnes qui vont écouter. Donc, il est sorti le 12 mars 2018. 2018, mars 12. Pays, France. Label, c'est Gros Pied Records. Alors, Gros Pied Records. C'est sur le côté. Je vous le montre. Voilà. Je vous le montre. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est marqué Gros Pied Records. Voilà. Donc, Gros Pied Records. La catégorie, c'est le Gros Pied Records GRP005. Code barre, il n'y en a pas. Emballage, carton papier. Voilà. Donc là, ajouter un lien. Paf. Crac. Pour l'acheter par correspondance. Suivant. Donc, c'est un CD. Et c'est là qu'on apprécie d'avoir un album de post-rock. Avec des titres à rallonge. Hop, ça, pas ça voulait faire. Vous voyez comme ça, vous remplissez tranquillement Et vous voyez qu'il y en a duré des pistes. Ça calme. Alors là. Voilà. Et pour finir, mémoire d'homme. Devinez la casse. Donc, c'est du français. Suivant. 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 Voilà. Et je mets album. Acheter au produit groupe. La dernière chose qu'on va récupérer, c'est la couverture de l'album. C'est quand même mieux. Donc là, je vais l'enregistrer sous. Et je vais le mettre dans le bureau. Vu le bordel qui a dans mon répertoire téléchargement, ça vaut mieux. Voilà. Donc là. Je rajoute. Donc, je le mets dans ma collection. Et je vais rajouter l'illustration. Choisir les images. Couverture. Donc, le devant. Et je le mets comme justificatif. Paf. Et normalement, la fiche est créée. Et quand je l'inserverai dans ma Freebox ou autre, ma Freebox Player ou autre, il sera automatiquement reconnu. Et je pourrai le ripper parce que je n'ai pas encore eu la version numérique. Voilà. Voilà, vu d'ensemble. Et maintenant, si je relance l'analyse de disque. Et voilà. Ben, bon, il est reconnu. Bon, il n'y a pas d'image parce que l'image n'a pas encore été importée. Peut-être en rechangeant la page. Je vais essayer de remettre l'illustration. Une quelques minutes. Bon, ce n'est pas grave. Mais maintenant, je vous ai montré comment importer facilement un album. Et si je veux le ripper. Donc, je vais prendre Sound Risser. Normalement, il va interroger la masse du Music Brands. Et je pourrai avoir l'album. Et voilà. Tout simplement, maintenant, je peux extraire mon album. Bon, je vais couper la vidéo parce que le graveur fait un bruit de A320 au décollage. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Qu'elle vous sera utile si vous avez besoin d'apporter des CD qui ne sont pas connus et que vous voulez les ripper facilement. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Tchao. Tchao.